A quoi ça sert de faire un beau savon dans un monde où écologiquement on doit faire attention à ce qu'on achète, à ce qu'on consomme et d'où ça vient ? Ça c'est la vraie question de base et nous notre réponse c'est de dire, il y a des gens, nous on fait un savon écologiquement clean, on essaye le plus possible et on prend un axe qui est de dire, on veut se confronter au marketing d'un produit traditionnel, d'être tout auto sexy et en étant sexy, on va donner envie aux gens d'acheter un savon solide et non un gel douche liquide ou un pouce mousse horrible. Pourquoi ? On retire de l'eau, on retire du plastique, on retire des adjuvants, on retire tout ce qui ne va pas dans les produits. Nous on fabrique un produit de manière clean, avant on ne parlait que du clean, on oubliait le beau, maintenant on fait l'inverse, on parle du beau, les gens disent c'est trop beau j'ai envie de l'acheter et by the way, et bien en fait j'achète un produit bio, j'achète un produit sans allergènes, j'achète un produit local, fait à la main, où je rémunère mieux les savonnières et les artisans et c'est là où notre mission, elle mérite de faire un beau produit, c'est qu'elle donne envie aux gens de passer à du solide. ceux qui sont d'ailleurs souvent happés par le beau, qui aiment le beau. Ceux qui n'aiment pas le beau, ils vont déjà chez Biocop, ils achètent déjà un savon bio et il n'y a pas de sujet. Donc la question c'est comment tu fais pour que les gens qui achètent aujourd'hui des produits plus ou moins sexy avec tout ce que le marketing fonctionne et fait tilter dans leur tête, puissent passer à une savonnette, savonette quoi, savonette dure, savon solide. Voilà c'est de faire un truc beau avec des histoires, des collabs, où on prend un peu l'univers de la comédie française, l'univers des carrossim, de tous les partenaires avec qui on peut bosser, pour créer une valeur ajoutée à ce produit et que les gens se disent « Ah, bien sûr que j'achète un savon solide ». Avec le temps, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas gagner la bataille de la formulation parce que tu as d'autres industriels, tu as d'autres marques qui font des savons bio. Si tu cherches des savons bio, des savons bio, tu les compares et nous, on est un peu plus cher, on est autre chose et donc si tu veux quelque chose d'un bon savon bio, tu peux nous le prendre mais tu peux aussi prendre plein d'autres marques et qu'on ne sera jamais dans le top 3 des marques en mémoire, dans la tête des gens. Dans le beau, il y a l'olfactivement parlant, c'est beau, c'est-à-dire que ça sent bon, ça sent bon, c'est beau, ça donne envie et là tu vas acheter un savon solide. Ce qui est un peu, nous, notre mission, c'est de faire en sorte que les gens achètent cette fameuse savonnette, du savon dur avec un procédé ancestral où c'est écologiquement plus clean de fabriquer un savon comme nous que les industriels avec des liquides et autres. Le gel douche, je n'en parle pas. Donc ça, c'est notre mission. Ce qui est bien fait et beau, c'est-à-dire que l'artisanat, c'est une balance entre les deux et le beau geste de la main, un produit où on voit que ça a été manufacturé avec la main, il y a quelque chose qui le surélève par rapport à un produit industriel qui est le même, qui est lisse, qui a des procédés très spécifiques qui font que tu ne peux pas aller sur une pièce exceptionnelle comme nous, on tend à aller, on espère l'être et ça, c'est beau. C'est quasiment un de nos best-sellers, le savon, comme dit, française. C'est notre top 3 ou top 4 de dente. Et ça, je trouve que ça fait partie de ce qu'on sait le mieux faire, c'est-à-dire raconter une histoire à travers un esthétisme, une esthétisme qui est la nôtre, et une marque, une institution. Là, on va travailler avec la BNF, on va travailler avec des fabricants de carottes-ciment, on va travailler avec des designers, etc. Et nous, on vient absorber leur imaginaire, leur saveur-faire, leur pâte, qu'on va pouvoir retranscrire, certes, on pourrait dire, dans un simple savon, mais ce simple savon, on est capable de ne pas le vendre trop cher, et donc de faire en sorte qu'on passe d'un produit de consommation normal à un petit plaisir coupable ou pas d'un bon savon dans sa salle de bain.